Monsieur le Président, des spécialistes de la gestion ont préparé pour le magazine L'Actualité un bulletin de la gestion des ministères du gouvernement du Québec. Le rapport est catastrophique pour le gouvernement libéral. D'ailleurs, le nouveau président du Conseil du Trésor nous le disait hier, je le cite, « On part quand même d'assez loin. Pendant des années, il n'y a pas eu de contrôle efficace. » Tout un aveu d'échec de 14 années de gouvernement libéral. On apprend dans le rapport, entre autres, que quatre ministères n'ont pas de plan stratégique aujourd'hui. Le ministère des Transports n'a pas de plan stratégique depuis 2015, culture depuis 2015, environnement depuis 2014. Et le ministère de l'Éducation n'a pas de plan stratégique depuis 2013. Est-ce que le premier ministre trouve ça normal? Pourquoi il n'y a pas exigé de plan stratégique de chacun des ministères? Monsieur le premier ministre. L'information, celui des transports est déposé. Puis d'ici le mois de mars, je crois qu'ils sont tous déposés. Mais moi, je suis assez content que mes collègues utilisent leur fonction publique avec laquelle ils travaillent pour autre chose que produire des documents. On va produire les documents. C'est important pour le contrôle. On va produire ces documents-là. Oui, ils n'aiment pas entendre ça. Parce que moi, je vais vous dire ce que le travail du gouvernement... Alors, il y a une seule personne qui a la parole. C'est le premier ministre. Je demande votre collaboration, monsieur le premier ministre. Le meilleur plan stratégique, c'est les résultats stratégiques. C'est l'équilibre des finances publiques, la diminution de la dette, le quasi-plein emploi au Québec. C'est le respect des agences de crédit. C'est la réputation rehaussée du Québec sur la scène internationale. Ça, c'est le meilleur résultat. Un gouvernement sans plan ne pourrait pas avoir ces résultats-là. Le plan était bon, l'équipe était bonne. On l'a livré et on continue. Premier complémentaire, monsieur le chef de la deuxième opposition. M. le Président, la règle numéro un qu'on apprend en gestion, avoir un plan et le partager avec tous les employés pour que tout le monde travaille dans la même direction. Je répète ma question. Est-ce que le premier ministre trouve ça normal que pendant des années, quatre ministères n'aient pas eu de plan stratégique? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu en tabarnouche? M. le premier ministre. Vous en êtes, M. Baboune? Au moins, j'essaie d'être de bonne humeur la plupart du temps. La plupart du temps, j'ai de bonne humeur. Mais j'essaie de garder le sourire parce que ça va bien au Québec. Ce matin, encore même, en passant pour les résultats stratégiques, parce que, je répète, tous les plans vont être déposés d'ici le mois de mars, là, pour les résultats économiques, les travailleurs, les employés qui nous écoutent, je viens de voir le résultat des ventes manufacturières au Québec sur la dernière année. 10,8 %, 11 % presque de plus pour le Québec, moins 0,2 % pour l'Ontario. Alors, lui qui est totalement et constamment préoccupé par, dit-il, l'écart immense entre le Québec et l'Ontario, pourquoi il ne parle pas de ça, la population? Pourquoi il ne parle pas du fait que les rémunérations augmentent plus vite au Québec qu'en Ontario? Parce que c'est les bonnes nouvelles. Le chef de la deuxième opposition n'aime pas les bonnes nouvelles, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le chef de la deuxième opposition. M. le Président, le Premier ministre est en plein déni. Ça fait 14 ans que le gouvernement libéral est là et il nous dit, « Inquiétez-vous pas, tous les plans vont être déposés d'ici le mois de mars 2018. » M. le Président, est-ce que le Premier ministre ne va pas convenir qu'on a besoin d'un grand changement au Québec pour avoir enfin une gestion efficace de tous nos ministères? M. le Premier ministre. Alors, je répète que les documents seront produits à temps, mais c'est quoi le grand changement? Je vais lui faire des suggestions. Est-ce que c'est équilibrer les finances, dégager les marges de manœuvre pour santé, éducation et économie? C'est fait. Est-ce que c'est diminuer la dette? C'est fait. Créer les conditions qui accélèrent la croissance et l'innovation? C'est fait. Créer la création de l'emploi de qualité à temps plein et rémunération qui augmente? C'est fait. Agir pour la solidarité, on aura bientôt un plan de lutte à la pauvreté très ambitieux. Des visions et des moyens pour la réussite éducative, c'est en cours. Alors, ça, c'est la véritable transformation du Québec. C'est la transformation du Québec entre les municipalités et le gouvernement central à Québec. Une transformation qu'on n'a jamais vue et qu'on va continuer à avoir avec l'occupation du territoire et des choses qui vont changer concrètement la vie des Québécois et des Québécoises pour le mieux. Puis, en plus, ça va faire plaisir à mon collègue, le monde va avoir plus d'argent dans leur poche. Merci. Merci. Merci.